Je ne sais pas s'il y a des différences fondamentales qui sont liées aux générations. Il y a des différences qui sont apparues liées à l'environnement. Si vous prenez la transformation digitale, ça va donner aux jeunes d'aujourd'hui des moyens de communication, d'information, de création, d'autonomie, d'indépendance que n'avait pas la génération précédente. Ça ne veut pas dire que les générations précédentes n'espéraient pas avoir tout cela, sauf qu'ils pouvaient le mettre en œuvre. Du coup, la différence se fait par les moyens dont ils disposent aujourd'hui pour être plus autonomes. Évidemment, ça percute un peu les organisations des entreprises parce qu'ils arrivent avec des conceptions de mode de travail, de relations hiérarchiques, de relations managériales, d'organisations propres, très différentes. Après, il y a sans doute une seule des différences fortes, c'est certainement une approche beaucoup plus exigeante du sens, de pourquoi on fait les choses, de l'environnement, d'être associé au destin de l'organisation dans laquelle ils sont, de pouvoir changer de vie. Je crois que les générations d'aujourd'hui sont plus intéressées par la vie qu'ils auront que par la carrière qu'ils auront. C'est évident que les entreprises, surtout, alors je parle de la France, qui a quand même un chômage de masse, et on sait que le chômage des jeunes non qualifiés est extrêmement élevé. Je crois qu'on est de l'ordre de 20 à 25 %. Donc je crois que les organisations, qu'elles soient entreprises, qu'elles soient associatives, qu'elles soient profitables ou pas profitables, peu importe, ont quand même une responsabilité à jouer, et les jeunes attendent ça. Certes, une entreprise n'a jamais été fabriquée pour créer de l'emploi, mais en revanche, elle a quand même la responsabilité d'être un acteur dans la société. La fameuse loi Pacte qui va sortir bientôt, sur le rôle social dans l'entreprise, on voit bien que les choses sont en train de bouger, et je reste convaincu que si les choses bougent, c'est aussi parce que cette génération qui est là, et qui va, c'est mathématique, va devenir la plus nombreuse, elle pousse à ça. Elle ne veut plus rentrer dans une logique de l'entreprise pour l'entreprise, l'argent pour l'argent, le profit pour le profit. Et donc, elle pousse ça. Or, ces jeunes-là, ils ont des attentes parce que, alors, ceux qui sont diplômés, aujourd'hui, vous n'avez plus une école qui ne vous propose pas un stage à l'étranger, un Erasmus, et donc, on a des gens beaucoup plus ouverts, et qui voient ce qui se passe ailleurs, qui sont beaucoup plus mondiaux, ou européens, ou comme on veut. Et, à la raison des courses, leur état d'esprit est assez différent. Et, en face, est-ce que les entreprises ont été capables, aujourd'hui, de remettre en cause leur état d'esprit, qui date un peu des années 80, quand même, par moment. Alors, certaines sont plus poussées que d'autres, les années 2000, mais comme ils ne se sont pas adaptés assez vite, qu'est-ce qu'on a vu pousser ? Des tas de start-up, des tas de jeunes entreprises, des manières de faire les choses différentes, des choses plus écrasées, moins de chefs, moins de sous-chefs, etc. Donc, je pense qu'il y a une espèce de croisement. Ce dont je suis convaincu, c'est que la génération qui monte est toujours plus puissante que la génération qui descend. Alors, à la fois, comme moi, j'ai des RH de plusieurs entreprises. Alors, j'ai des RH à l'étranger, donc en Russie, c'est un peu particulier, mais d'une certaine manière, la Russie, pays en plein de développement à l'époque où j'y étais, etc., les salariés, vous n'alliez pas de chômage, là-bas. Donc, il fallait attirer les jeunes. Et de les attirer avec les vieilles méthodes, ça ne marchait pas. Donc, on leur proposait, on les attirait différemment, on les associait beaucoup, et surtout, on les faisait évoluer très vite, on faisait des paris, et on avait mis en place une université d'entreprise très puissante pour les former, leur apprendre un métier, les reconnaître, etc. Bon, ça, c'était la Russie. En France, il y a, je crois, d'abord, alors, moi, comme des RH, j'ai poussé des politiques hyper volontaristes en accord avec la direction générale pour multiplier, augmenter, je crois que j'ai multiplié par deux, le nombre d'apprentis et d'alternants dans l'entreprise. Parce que ça, c'est une manière de répondre. Et l'avantage de l'alternance et de l'apprentissage, c'est que ça s'adresse à tous les publics. À tous les publics. Après, qu'ils soient très diplômés ou peu diplômés. Après, je pense qu'il faut trouver aujourd'hui un moyen, alors, moi, j'ai travaillé dans l'assurance, qui est quand même soumis à des réglementations terribles. Je vais vous donner un exemple très simple. Il n'est pas possible de recruter en dessous de Bac plus 2 dans l'assurance. Et pourtant, il y a des gens très, très bien qui n'ont pas Bac plus 2. Donc, je pense aussi qu'il y a aussi une capacité de... Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a passé des accords avec des écoles de manière à ce que des collaborateurs qu'on recruterait à Bac, on puisse les amener, nous, à Bac plus 2. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il commence à y avoir une fusion un peu du monde de l'éducation universitaire ou scolaire, enfin, comme vous voulez, et les entreprises, et que les entreprises doivent se saisir. Je crois, à titre personnel, que c'est la première de leurs responsabilités sociales. Voilà. Donc, cette réponse-là, on peut la porter. Il ne faut pas croire qu'on ne peut pas la porter. Ce n'est pas vrai. C'est juste une affaire de volonté. Mais ça change le rôle de l'organisation. Ça la change. Il faut que les entreprises le comprennent et que les actionnaires le comprennent et que les dirigeants le comprennent. Ça, c'est une autre histoire.